bonjour à tous c'est coquelicot avec vous aujourd'hui pour un tirage sur le sujet de la puce la puce pas celle qui nous pique mais celle que le système veut nous veut nous mettre à l'intérieur de l'organisme enfin plus particulièrement dans les mains ici pour remplacer les systèmes de paiement et tout ce qui est tout ce qui peut marcher avec l'électronique ouverture de porte démarrage de voitures tout ce que vous pouvez faire avec le téléphone en fait ça pourra être fait avec cette puce et c'est la raison pour laquelle il souhaite aussi supprimer le cash alors donc je vais poser la question donc cette puce électronique fait elle partie des des projets de l'europe pour d'ici on va dire d'ici 2025 2025 donc on a la réponse oui avec une carte qui qui bouge carte de changement c'est c'est une carte de transformation avec mercure donc qui concerne bien tout ce qui va être enfin c'est au niveau de la communication au niveau du matériel au niveau de de tout ce qu'on fait en fait donc là nous avons alors on a la carte sagesse en haut je comprends pas trop la carte trahison à gauche donc qui nous dit bien que c'est un c'est en fait quelque chose de néfaste mais qui va passer pour pour quelque chose de pour quelque chose de positif en fait on est du côté positif mais le il ya vraiment quelque chose de caché qui est voilà qui sous tend ce côté positif là nous avons le hasard en négatif alors un événement un événement imprévu qui peut en fait contribuer 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 à stopper plutôt parce que là nous sommes dans la question qui est par rapport au projet de la puce donc pas jusqu'à 2025 et là on a le hasard qui peut contrer cette histoire de puce un événement mais bon vous voyez que de toute façon on a une carte de transformation donc il ya vraiment la volonté la volonté de de passer à cette étape de puce au niveau de la volonté politique européenne d'ici 2025 la carte sagesse en haut elle peut elle peut être là pour comment dire comme comme fausse cause quoi il parce qu'il va y avoir toute une et il ya déjà un tout toute une propagande sur sur ce système donc on peut très bien nous la vendre comme quelque chose qui va être avec la carte sagesse voilà pour résoudre des problèmes pour éviter des choses comme moi ils vont nous vendre ça comme voilà pour éviter comme on dirait de certaines malversations tous tous les trucs qui se passent avec l'argent liquide et tous les trucs de sécurité tout ça quoi ils peuvent vendre en fait le le système de la puce pour en disant que c'est une sage décision de faire ça et que ça va résoudre des problèmes etc etc ça peut être la raison pour laquelle on a cette carte en haut et il s'agit bien de toute façon de quelque chose à de double tranchant 1 avec trahison ici si vous avez des idées n'hésitez pas à lire dans les com bon je vais recouvrir et puis après je vais tirer le tarot sur sur ce sujet donc voilà d'ici 2025 en même temps c'est c'est loin 2025 ça passe très très vite et la carte bleue donc voilà donc ça c'est très bien qu'on ait la carte bleue parce qu'il va y avoir en fait voilà c'est bien dans les projets mais il va y avoir un événement là qui va jouer contre qui va jouer contre le le déroulement qui souhaitent pour ce projet de la puce et là on a la carte bleue la carte bleue c'est pas la carte visa ça c'est marrant quand même par rapport au tirage mais c'est le divin donc on a le divin quand même qui qui risque de de contrer il reste que de se passer quelque chose qui va contrer ce projet et la carte mercure changement elle est peut-être pour dire que justement par rapport à tous ces projets etc qui sont qui sont dans la marmite il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose d'ici là et ça c'est pas là écoutez franchement tout le temps dans cette tirage qui concerne la politique la france les situations du pays etc on a tout le temps le diable qui sort dans dans les comment dire les côtés négatifs et le côté de l'attaque et on a tout le temps le divin qui sort pour venir contrer comme quelque chose d'imprévu qui 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 démoule au dernier moment pour pour sauver la situation mais il s'agit pas de quelque chose d'extérieur le divin c'est c'est la reconnexion à la conscience il faut vraiment le voir comme ça donc après suivant les personnes et les les capacités de pouvoir des personnes qui vont qui vont se reconnecter à leur conscience évidemment ils ont la possibilité de plus ou moins de prendre des mesures ou de contrer des choses suivant le pouvoir qu'ils ont quoi mais il est fort possible que des personnes de pouvoir et ça c'est pas la première fois que je le vois dans mes tirages se reconnecte à leur conscience et stoppe cette cette machine qui est en route de de voilà de bulldozer de destruction quoi et de nouvel ordre mondial qui qui veut tout tout contrôler et tout diriger quoi donc ben voilà la carte bleue franchement le divin merci donc d'ici 2025 apparemment je vais la mettre sur la carte trahison voilà et bien voilà c'est encore du positif malgré le négatif ambiant qu'on voit tout le temps moi j'arrête pas de vous le répéter bon il ya beaucoup beaucoup de news qui sortent qui sont du négatif hein mais il ya énormément de choses positives qui se passent aussi dans les dans les les initiatives et dans les transformations qui sont en train de se se passer alors on en entend moins parler pourquoi je sais pas peut-être parce que ils prennent pas le temps d'en parler parce qu'ils agissent mais et puis bon il ya tout un travail de sape qui est fait pour étant donné que le négatif est infiltré partout tout est corrompu donc les l'information ne passe pas forcément quoi là je vais tirer le tarot par rapport à la puce donc il y a faut pas 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 De toute façon, moi, j'ai une espèce de confiance hyper forte qui est ancrée en moi. Et malgré... Je sais qu'il faut avoir confiance. Là, il vient de me chercher, comme à chaque fois qu'il y a un hélicoptère sur une vidéo. Un bruit d'hélicoptères sur une vidéo. Alors, le tarot de Marseille, il y croit. Alors, par rapport à la puce d'ici 2025. Donc, le tarot va me confirmer que ça va être contré. Hop, ça tombe tout seul. C'est quoi qui tombe tout seul l'impératrice ? L'impératrice, c'est la communication, l'impératrice. Donc... C'est le temps que tu fais. Le mât, la mort, comme souvent, la force à l'envers, et l'amoureux à l'envers. Alors, je réfléchissais un petit peu, parce que ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on a le mât en haut, et que tout à l'heure, on avait sagesse. Et le mât, pour moi, par rapport à ce tirage-là, il n'est pas loin de la carte sagesse aussi, puisque le mât, c'est celui qui ne veut pas participer. Il tourne le dos, il fait son chemin, et il ne veut pas participer au monde dans la façon dans laquelle il tourne. Et donc, peut-être que la carte sagesse, qu'on avait tout à l'heure, elle signifiait ça, qu'à la base, le truc de la puce, il y a peut-être un rapport avec ça. C'est pour contrer une sorte de liberté, quoi. Ça fait partie, donc, de tracer les personnes, savoir... C'est le contraire de la sagesse, en fait. Donc, peut-être que ce projet-là, il est pour contrer les personnes qui prennent la voie de tourner le dos au système, parce qu'après, ils ne pourront pas faire autrement, si la puce est obligatoire. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on... Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire ce rapprochement entre ces cartes-là. Donc là, bon, vous voyez, on a la mort. Donc là, il est bien question de quelque chose, d'une transformation totale, de passer à... Voilà, de tout couper, tout ce qu'il y a pour autre chose. Et une transformation dans la douleur. Donc, c'est toujours ça, avec la mort. Bon, elle n'est pas à l'envers, mais... Elle est quand même là, non ? Donc, là, nous avons la force. La force à l'envers, du côté, qui vient contrer ça. Donc, il va vraiment y avoir un rapport de force par rapport à ça. Et ça ne va pas être accepté, quoi. Enfin, il va y avoir des personnes qui vont vraiment essayer d'empêcher ça. Et donc, ça peut ralentir ou ça peut... Bon, causer des problèmes à la bonne marche de leur projet. Nous avons là, avec l'amoureux à l'envers, tiens, qui fait un tour sur lui-même. L'amour à l'envers. Ah là là, mais décidément, je ne sais pas ce qui se passe là. C'est quoi tous ces hélicos ? L'amour à l'envers. Alors là, il y a une idée de tromperie, de choix difficiles et de... Voilà, enfin, d'hypocrisie et de tromperie par l'âme. Par le côté hypocrite, quoi. Vraiment la manipulation. Alors, je vais recouvrir. Donc, on a aussi cette idée de manipulation. Et là, on a le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers. Donc, là, il va y avoir quelque chose qui va être tranché, mais ça va être tranché. Ah oui, mais ça peut être, ça peut être justement l'empêchement de continuer ce projet, quoi. Le jugement à l'envers. Le jugement, c'est la libération. Donc, mais, bon, le problème qui soit à l'envers, c'est que c'est, soit c'est temporaire, soit c'est, c'est retardé, temporaire, retardé, ou bien ça peut être, faire partie de la tromperie. Donc, je vais tirer une autre carte. C'est pas très clair, hein, pour moi. Et nous avons l'impératrice droite après. Donc, l'impératrice qui agit au niveau de la communication et donc qui va sûrement, comment dire, faire savoir que les, comment dire, il va y avoir de l'information qui va passer par rapport à ça. Et, et normalement, de l'information juste avec l'impératrice droite. Bon, on n'a pas d'idée de divin ou de providence de cartes qui correspondent à ça avec le tarot. Mais là, on voit que le projet, il va être contré, je pense, hein, va être, ça va pas aller comme sur des roulettes. Comme il souhaite. Dans les deux, dans les deux jeux, on a de la tromperie, on a de la, ouais, de la tromperie par la, comment dire, comment, comment on dit, là, présenter des choses sous un, un bon, un bon angle alors que, que ça n'est pas ça. Euh, c'est quoi le mot ? Oh, purée. Euh, oui, avec la séduction, hein, c'est ça. Parce que la carte de l'amour, elle a la tromperie avec la séduction. Hein, et donc, euh, là, ça, on l'a dans les deux jeux. Euh, donc, voilà, moi, ce que je vous dis, c'est que, euh, pour 2025, effectivement, ils ont le projet de, de faire cette puce. Mais, euh, ça va pas, ça va pas se passer comme, comme ils souhaitent. Euh, les, les gens vont pas se laisser faire. Il va y avoir, euh, des, enfin, des prises de position. Et, euh, toute la propagande, elle va pas, va pas passer comme, euh, comme ils, comme ils souhaiteraient. Euh, évidemment, il y en a une partie, il y a, il y a toujours des gens qui vont, qui vont marcher dedans et qui vont se laisser avoir. Mais, euh, il y a une prise de conscience qui va être supérieure à ça. Et, euh, et donc, la communication après sur la, la réalité du projet, je pense que ça va, ça, tout ça, ça va empêcher, euh, de la concrétisation de, de ça, quoi. Voilà, ce que je peux vous dire, euh, pour ce tirage de cartes sur le sujet de la puce. Voilà, euh, bien, si ça, la snap vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et, euh, et puis voilà. Voilà, euh, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez, à coquelicot75, à gmail.com. Euh, si je prends un peu de retard dans les réponses, ne vous inquiétez pas, je réponds toujours. Mais, euh, il y a des moments où je suis un peu bousculée, et j'ai plus le temps. Et puis, avec ce temps qui passe de plus en plus vite, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Par contre, j'ai pris un peu de retard dans la lecture des comms sur YouTube, mais, euh, ben, je le fais, euh, des fois, euh, avec retard. Mais, euh, je finis toujours par les lire. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Salut ! J'étais sur la table, en train de chercher le truc tactile sur la table. N'importe quoi ! Salut ! Ah, ben, heureusement que j'avais mis sur pause, parce que, en fait, je savais bien que j'avais oublié de vous parler d'un truc. Je voulais vous parler du côté, euh, information par rapport à ça, et, euh, vous dire que ça, ça joue, euh, ces puces qui veulent nous mettre, euh, donc, dans la main, ça agit sur nos cellules, sur tout notre corps, euh, c'est, euh, enfin, nous, on est des machines biologiques, électromagnétiques, et donc, euh, avoir une puce, euh, comme ça, à l'intérieur de notre corps, ça, ça joue sur, euh, notre, nos corps invisibles, et aussi bien notre corps physique, et, euh, ça, il y a vraiment un réel, une réelle interaction entre, entre ce dispositif, et, euh, tout, euh, le, le, l'éthérique, quoi. Et, euh, il n'y a pas du tout, moi, je vous conseille vraiment de vous informer là-dessus, parce que, c'est absolument pas pris en compte, puisque, de toute façon, cette dimension, elle est, elle est niée totalement, donc, euh, ils vont pas la prendre en compte, mais, euh, comme je vous ai expliqué, et je suis pas la seule, tout ce qui se passe, euh, au niveau physique, à d'abord, euh, il y a d'abord, euh, une action au niveau invisible, au niveau éthérique, et, euh, quand, euh, ça arrive au niveau physique, c'est le dernier palier, c'est généralement, euh, la, la manifestation, euh, de la maladie, ou du gros problème, donc, euh, euh, mettre, euh, mettre des, des dispositifs qui altèrent à ce point, euh, nos champs d'énergie, euh, on sait pas du tout ce que ça peut donner, et, euh, enfin, je veux dire, à longue échéance, hein, sur la population, etc., et, euh, euh, ça a une, ça, ça influe sur notre ADN, quoi, au final, donc, euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment pas bon du tout, et, euh, il faut savoir aussi que, euh, euh, donc, euh, avec tout, on est aussi plein de particules qu'on devrait pas avoir dans nos corps, euh, avec tout ce qu'on respire, avec, euh, tout ce qu'on mange, etc., et, euh, tous les produits, enfin, bref, on est plein de nanoparticules, euh, qui, euh, qui sont des matériaux qui, euh, des fois répondent aussi, euh, à, euh, qui peuvent, euh, marcher dans un truc électromagnétique, euh, donc, euh, euh, donc, c'est vraiment, c'est vraiment pas une bonne idée, euh, euh, de rajouter des puces, et, euh, de plus, euh, on baigne dans des, dans des champs électromagnétiques, avec toutes les ondes qu'il y a de partout, euh, alors, euh, enfin, voilà, c'est, c'est rajouter quelque chose, euh, enfin, vraiment, de, euh, moi, je suis super, super opposée à ça, super contre, et, euh, il y a, il n'y a rien qui pourra me faire changer d'avis, et si on me dit, euh, si, si on met ces dispositifs, et, et que je peux plus prendre le train, que je peux plus, euh, acheter, euh, dans des magasins, que je peux plus rien faire, et, ben, je ferai plus rien, quoi, et, euh, et je suis sûre que je serai pas la seule, et tous ensemble, on, 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 comment dire, on développera, euh, d'autres systèmes, de, euh, pour vivre sans, sans ces dispositifs, et donc, ça, euh, je pense que la majorité de la population, euh, au final, les gens, ils sont pas tous informés encore, hein, et donc, euh, le, comment dire, la mise en place de ce dispositif, elle est pas, euh, euh, même si les choses passent très vite, et arrivent très vite, les choses aussi se transforment très vite, et les prises de conscience se font très vite, donc, bon, euh, j'allais dire, c'est pas demain, mais en même temps, c'est, et tout arrive très rapidement, mais comme je vous dis, ce qui compte, ça arrive très rapidement aussi, donc, euh, je pense que la majorité des gens, quand ils vont avoir conscience de ça, euh, euh, ils, ils, voilà, ils opteront pour, euh, fonctionner autrement, euh, voilà, moi, j'ai une grande confiance en ça, et, euh, et voilà, sinon, euh, sinon, euh, je crois plus en l'humain, quoi, voilà, donc, euh, informez-vous, ça, c'est super important, informez-vous vraiment sur, sur tout, voilà, toutes les interactions qu'il y a entre vous et ces systèmes électromagnétiques, et il y a plein de gens qui, qui, euh, euh, font des vidéos très bien, et qui informent, euh, les concitoyens, voilà, qui passent beaucoup de temps à ça, donc, euh, euh, profitez-en, parce que, pour l'instant, il y a encore, euh, cette information qui est accessible, mais, euh, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, euh, euh, les taux se resserrent, et la censure, etc., euh, euh, donc, euh, euh, dépêchez-vous, d'engranger de l'information, et, euh, de la stocker aussi, et de la partager, voilà, merci à tous, et à bientôt, ciao, c'était Coplico, cette fois, c'est la bonne,